Vous êtes sur RTL. Avant les grandes migrations estivales, une bonne nouvelle. 7 Français sur 10 se sentent en sécurité sur les routes. C'est ce qui ressort du baromètre AXA Prévention qui passe au crible nos comportements depuis 15 ans. Les conducteurs ont levé le pied sur la vitesse et l'alcool, mais le nouveau fléau, c'est le portable. Ils étaient 22% à téléphoner au volant en 2004. Ils sont maintenant 45% à nos touches. Absolument, et c'est un sujet extrêmement sérieux aujourd'hui, notamment pour les jeunes. Catherine Chazal, secrétaire générale d'AXA Prévention, alerte sur ce fléau. Les jeunes sont déjà encore plus équipés que la moyenne des Français. Et puis, cette augmentation, on la retrouve aussi par rapport à l'écriture et à la lecture des SMS au volant. Donc là, on voit bien qu'on quitte complètement la roue des yeux, donc c'est hyper dangereux. Là, ils sont 30% à lire ou écrire des SMS au volant. Et 73% à suivre leur itinéraire sur leur GPS à partir de leur Smartphone. Alors, certains regardent même des films au volant, envoient des messages ou se filment également sur Snapchat en voiture. Chaque jour en France, 800 personnes sont verbalisées en zone gendarmerie pour usage du portable au volant. Capitaine Roger travaille au bureau de la sécurité routière, à la direction générale de la Gendarmerie nationale. C'est forcément inquiétant. C'est une infraction grave génératrice d'accidents. On veut sanctionner la conduite avec le téléphone au volant, effectivement. La sanction, c'est 135 euros et 3 points sur le permis de conduire. Voilà pourquoi les gendarmes misent beaucoup sur la prévention dès le primaire pour expliquer les dangers du smartphone. Et cela bien avant que ces jeunes passent leur permis de conduire. Pour éviter les selfies au volant, c'est quand même du grand n'importe quoi. Merci Arnaud.